Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique des fluides dans laquelle je vais présenter le débit volumique. Je vais commencer par donner la définition générale du débit volumique. Donc le débit volumique d'un fluide est le volume de fluide qui va traverser la section d'un conduit par unité de temps. On aura donc la formule dv qui est égale à v sur delta t avec dv donc le débit volumique qui s'exprime en mètre cube seconde moins 1, v le volume de fluide en mètre cube et delta t le temps en seconde. Le débit volumique d'un fluide incompressible est quelque chose qui est constant et c'est une information qui sera souvent utilisée donc pour établir des relations dans des problèmes de physique. Donc voyons sur un schéma ce que ça donne. Ça veut dire que si je considère ici un conduit donc de section S, si je veux pouvoir déterminer le débit volumique, il va falloir que j'ai accès donc à la vitesse de mon fluide ici avec les lignes de courant et on aura donc une section qui se retrouve ici qui est à la même surface que l'extrémité et donc en un temps delta t, on aura donc un certain volume qui va traverser cette section. Ce volume pour pouvoir déterminer donc sa valeur ici donc je me place dans le cas d'un écoulement uniforme donc la vitesse est la même en tout point de mon fluide donc ça veut dire que je vais avoir une distance parcourue par mon fluide qui sera v delta t. Donc à partir de ça, connaissant la surface et la distance parcourue, je vais donc pouvoir en déduire le volume. J'utilise la définition générale. DV est égal à grand V sur delta t. V est égal à S fois V delta t. On en déduit donc ici que DV est égal à S V delta t sur delta t. Je peux simplifier mes delta t et j'obtiens donc que DV est égal à S fois V dans le cas d'un écoulement uniforme. Donc deuxième définition pour un écoulement uniforme, c'est à dire la vitesse qui est la même sur toute la section. Dans ce cas, on a la relation DV est égal à S fois V avec donc DV qui est le débit volumique en mètre cube seconde moins 1, S la surface de la section en mètre carré et V la vitesse d'écoulement en mètre seconde moins 1. C'est cette relation en fait qui est très importante à retenir dans le cas du débit volumique. C'est elle qui intervient en fait très souvent dans les problèmes. Voyons donc quelques valeurs classiques de débit pour bien situer en gros ce que ça donne. Donc pour le cas le plus classique, c'est un tuyau d'arrosage. Donc un tuyau d'arrosage, évidemment, on va pouvoir faire varier le débit en jouant sur la molette ici. On peut dire que c'est en moyenne à peu près 15 litres par minute. Et donc si on convertit en mètre cube par seconde, ça fait un débit d'environ 2,5 10,4 mètre cube par seconde. Voyons donc pour comparer le cas du jet d'eau du lac Léman qui se trouve à Genève. Donc ici, le débit de la pompe qui envoie l'eau est de 500 litres par seconde, ce qui nous fait en mètre cube par seconde 0,5 mètre cube seconde moins 1. On va comparer avec des fleuves. Je commence avec la Loire ici. Donc le débit de la Loire au niveau de Saint-Nazaire qui est donc l'embouchure de l'estuaire de la Loire. Le débit volumique est de 931 mètre cube par seconde. Et on peut comparer avec le débit du Rhône à Bocquer qui se trouve juste avant le delta du Rhône. Et le débit du Rhône est de 1690 mètre cube par seconde. On voit qu'il est quasiment le double de celui de la Loire. Le Rhône est un fleuve très puissant. qui a un des débits les plus forts en Europe.